Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 12-13 dont voici le sommaire vote à l'unanimité ce mardi par les sénateurs de la loi portant répartition de sièges pour les élections locales et municipales. Au cours de cette nouvelle session extraordinaire à la Chambre haute du Parlement, tous les 77 votants ont dit oui. Deux institutions d'appui à la démocratie en rayon de prise de contact, la Commission électorale nationale indépendante et la Commission nationale des droits de l'homme veulent mettre en place un partenariat pour un bon déroulement du processus électoral en cours. Célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, un action émis cette année sur les femmes qui travaillent et sont appelées à disponibiliser du temps nécessaire pour l'allaitement de leurs bébés. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer ce journal avec cet incident survenu au Congo, au Brazzaville, précisément au marché total. Je crois que Roch Bouka est déjà en ligne. Roch, vous êtes notre correspondant depuis Brazzaville. Qu'est-ce qui vient de se passer au marché total? Bon, mais écoutez, en ce moment-ci, nous nous trouvons dans le deuxième arrondissement de Bakongo, arrondissement 2, précisément sur l'avenue Machuwa, où les barricades et les pneus brûlés par les jeunes prennent feu avant que la police arrive pour disperter les gens à la bombe acrimongèle. Alors, tous ces événements-là sont survenus suite à un échange qui a emmené à la mort d'un jeune commerçant qui avait constaté que sa table a été cassée par le comité du marché. Ce dernier est allé donc voir le directeur du marché total. D'abord, il faut dire que ce marché pose toujours problème. Et les échanges ont poussé le directeur de ce marché total de frapper à la hache sur la tête de ce jeune commerçant. Et ce jeune a trouvé la mort sur place. C'est ce qui a fait revendiquer, a revolter les jeunes ambulants, commerçants du marché total, à manifester leur mécontentement en érigeant des barricades et en brûlant des pneus ici au marché total, précisément sur l'avenue de l'OIA. La police est arrivée, tente de remettre l'ordre, mais enfin avec beaucoup de difficultés. Nous allons aussi noter la présence de la garde républicaine. Roch, si vous êtes encore là, quelles sont les dispositions secrétaires ? C'est vrai que la police est arrivée, mais quelles sont les dispositions secrétaires prises déjà sur place ? Et suite à ce tir, nous avions constaté la présence de la gendarmerie, de la police nationale, de la garde républicaine. Et vous savez que le président de la République habite le deuxième arrondissement. Et en ce moment où, si vous avez constaté qu'il y a eu coupure de notre communication, c'est parce que nous avions reçu en face de nous le tir de la bombe à Chumogène. Il fallait bien se mettre à l'abri. La police évite les attroupements et demande aux gens de ne pas s'attrouper, qu'ils sont d'essayer un peu d'éviter ce désordre. Mais il n'en est pas question pour cette jeunesse de Bacongo de partir sans qu'une solution soit trouvée pour leur frère qui a trouvé la mort dans le bureau du directeur de marché total. Suite aux échanges, je répète, la mort due aux trois coups de marteau à la nuque. Donc, la situation reste tendue. Mais nous croyons que dans peu de temps, tout rentrera dans le normal. Mais le marché est perturbé. magasin fermé. Mais, 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 pour l'instant, où se trouve le corps de la victime? Bon, ben, écoutez, pour le moment, de source sûre, le corps de la victime se trouve encore dans l'enceinte même du marché où il a trouvé la mort, au bureau même du directeur. Donc, on essaie un peu de disperser les légions en groupe. Question peut-être de laisser l'espace venir donc prendre le corps et partir avec. C'est déclarable. Merci, Roquebouka, pour toutes ces précisions. Merci. Mesdames, Messieurs, on va revenir ici à Kinshasa, convoqués le mardi en nouvelle session extraordinaire. Les sénateurs viennent d'adopter le projet de loi portant répartition de siège pour les élections municipales et locales sur un effectif de 77 sénateurs qui ont pris part au vote. 77 ont voté pour et aucun n'a voté contre. Adopté, cette loi sera transmise au président de la République pour promulgation. Une fois promulguée, ce texte de loi balisera le chemin pour l'organisation des élections municipales locales prévue le 25 octobre prochain. Et justement, pour comprendre cette adoption, on a sur ce plateau Jean-Pierre KMB. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Esther, bonjour à tous. Jean-Pierre, c'est fait. C'est vrai qu'on n'attendait pas de cette façon. Finalement, les sénateurs ont adopté la loi sur la répartition de siège. Oui, cet avant-midi, c'était une décision courageuse qui a été prise par les sénateurs. Il a le droit de convoquer des sessions extraordinaires ne dépassant pas un mois. Mais non-obstant de celles-ci. Vous savez, quelque chose peut être légal et légitime, mais qui est contraire par rapport à la phase politique. Ça a échoué à l'Assemblée nationale. C'est revenu parce que le président de la République a lancé une extraordinaire. Les sénateurs, qui étaient là aussi en session extraordinaire comme nous, ont fait en sorte que certains ont préféré aller festoyer pendant un week-end, dès lors que la matière était sur la table. L'Assemblée nationale ne peut pas envoyer ses textes sans pour autant que l'Assemblée nationale puisse l'emender et le voter, afin qu'ils puissent l'envoyer sur le président de la République. Alors, nous sommes, on est dans notre devoir, cette illégalité. C'est ni constitutionnel, ni réglementaire. La Constitution est claire. La Constitution pose les principes. Et le principe est posé dans l'article 116 de la Constitution. Et les deux chambres, chaque chambre de son côté, reprend le principe posé par la Constitution et le met et il l'abore dans le règlement intérieur. Qu'est-ce que la Constitution ou le règlement intérieur disent ? Par exemple, la carte de motion. Quand vous avez posé une motion et que cette motion a été rejetée, au cours de la même session, la motion ne peut plus revenir. C'est clair ou c'est pas clair ? Donc, comme on dit, mutatis mutandis, la question, la loi a été rejetée dans cette session extraordinaire. Comment convoquer une autre session ? C'est totalement anticonstitutionnel. C'est totalement contre le règlement intérieur. Parce que, le règlement intérieur, s'il avait prévu la possibilité d'avoir une deuxième session extraordinaire successive, il allait le dire. Il allait dire, si la session ou les questions ne sont pas épuisées, on peut avoir une deuxième session extraordinaire, à condition que ça ne dépasse pas le 15 mars ou le 15 septembre. Mais le règlement intérieur ne l'a pas dit. Alors, nous sommes en train d'assister à une cacophonie. C'est pour cela que nous disons au président Kengo, au président du Sénat, je crois qu'on l'appelle homme d'État, il doit nous démontrer qu'il est vraiment un homme d'État. S'il y a un homme d'État, cette session ne peut pas passer. Vous venez plutôt là de suivre le point de vue des opposants politiques sur la convocation de cette deuxième session extraordinaire au Sénat. Pour Jean-Claude Wemba, président du MPCR, cette convocation est constitutionnelle, même si, politiquement, elle vise des objectifs partisans. Pour Martin Fahoulou, président de l'ECID, elle est non constitutionnelle et non réglementaire, et donc une cacophonie. Et je le disais tantôt, Jean-Pierre KMB, avec nous sur ce plateau, avec Jean-Pierre, on va parler de l'adoption et l'unité de la loi portant répartition de siège, tout à l'heure, qui vient de se passer au Sénat. Jean-Pierre KMB, la loi sur la répartition de l'ECID, finalement votée par les sénateurs. Oui, finalement votée, il faut dire que c'est une décision extrêmement courageuse prise par les sénateurs, les élus, des élus. Quand on sait qu'il y a encore quelques heures, cette loi était dans tous les salons politiques sujets à caution ou à débat. Aujourd'hui, les sénateurs ont compris qu'ils avaient intérêt à permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections couplées, les locales, municipales, aux élections provinciales, sauf une prévue élection qui sont censées se tenir d'ici le 25 octobre, sauf un nouveau report. Donc je crois que c'est une décision très capitale, très capitale, un vote à l'unanimité. Il faut rappeler ici, en passant, qu'à la première session extraordinaire, cette loi n'a pas été votée, non pas parce qu'elle a été rejetée par les sénateurs, mais parce que les quorums n'étaient pas atteints et que dans ces conditions, cette décision ne pouvait pas être prise. En comptant aujourd'hui, on comprend qu'il y a eu, les sénateurs ont eu à prendre langue avec les animateurs de la Commission électorale, ils ont pris le temps d'aplanir leur divergence parce qu'il faut rappeler ici qu'au Sénat, 17 contraintes ou préoccupations avaient été soulevées par les sénateurs par rapport à l'adoption, à l'examen même de cette loi estimant qu'il y avait dans certaines circonscriptions, il y avait des incohérences dans certains groupements à faible intensité où on aurait trouvé plus de sièges et puis l'inverse dans les groupements à faible intensité. Donc vous comprenez qu'entre-temps, hier, il y a eu une séance de travail au niveau de la Commission électorale et donc j'imagine que les divergences avaient été aplanées entre les deux institutions, ce qui a donc donné pour conséquence ces votes à l'unanimité. Mais cette adoption tardive a-t-elle joué sur le calendrier électoral ? Je crois que d'après les chronogames publiés en février dernier par la Commission électorale, les élections locales couplées aux législatives provinciales étaient censées, sont censées s'étenir le 25 octobre. Alors je crois que les temps que cette loi soit envoyée au niveau de la présidence de la République, les temps qu'elle soit promulguée, les temps que toutes les autres démarches commencent, la réception des candidatures aux communales, provinciales, et il faut reconnaître également que ces élections jamais organisées par le pays sont les plus complexes et possibles qui puissent exister. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des voix qui s'élèvent ça et là pour demander le report ou la post-position des élections locales. Donc je crois qu'il reviendra à la Commission électorale qui est le seul organe chargé d'organiser les élections au niveau de notre pays, de voir s'il faudra s'en tenir au calendrier électoral publié en février ou juste décaler un peu, de quelques jours, ces élections locales. Mais à mon avis, je crois que c'est techniquement impossible parce qu'on est déjà au mois d'août et les élections, c'est pour le 25 octobre. Entre temps, entre août et octobre, il y a des opérations qui sont censées être menées. Donc vous êtes d'avis que les élections locales doivent être localisées en 2016 comme le pensent certaines personnes ? Non, je crois qu'il n'y a que la Commission électorale qui est habilitée à se prononcer par rapport à cette question. Je crois que tout est question de volonté, tout est question de volonté et des moyens logistiques mis à la disposition de cette Commission. Il ne faut pas oublier que les élections locales, comme je le disais en passant, sont les plus complexes et requièrent un certain nombre de moyens financiers et logistiques. Donc si tous ces moyens sont mis à la disposition de la centrale électorale, qui est une institution la plus expérimentée en Afrique centrale en matière d'organisation des élections, on peut toujours tenir le pari. Alors jusqu'à preuve du contraire, je n'ai entendu aucune voix venant du côté de la Commission électorale sollicitant le rapport de ces élections. Et donc j'estime que si la CENI estime qu'elle peut tenir le pari, donc je n'y vois aucun inconvénient, même si dans la classe politique, les sujets divisent. Ceux-là qui, entre guillemets, ne sont pas prêts, ou les sont partiellement, ne voteront pas de ces élections. Et donc je crois que la démocratie étant une bonne chose, et par le fait qu'elle commence au niveau de la base, je ne vois aucun inconvénient à organiser ces élections, soit le 25 octobre comme prévu, ou encore à les décaler encore de quelques jours, donc je ne vois aucun inconvénient. La deuxième session extraordinaire du Sénat doit aller jusqu'au 9 septembre, maintenant que la loi sur la récompensation de sièges est adoptée. Qui va-t-il se passer ? Alors, de ce point de vue, la Constitution est suffisamment claire. Elle stipule qu'une session extraordinaire, d'abord pour ne pas entrer dans les débats qui empoisonnent depuis un temps la classe politique sur la constitutionnalité ou non de cette session extraordinaire, cette deuxième session extraordinaire, ici il faut noter que la session prend fin à l'épuisement de la matière et tenue à l'ordre du jour. Alors cette deuxième session subséquente n'avait qu'un seul sujet à l'ordre du jour qui était l'examen de cette loi. Alors, dès lors que cette loi a été adoptée, donc je crois que les sénateurs peuvent alors vaquer à autre chose. Ils peuvent aussi descendre au niveau de leur base, ou de leurs circonscriptions électorales respectives pour pouvoir faire parler à leurs électeurs et aux besoins, préparer aussi les élections, parce qu'il y a de ces sénateurs qui sont aussi candidats aux élections provinciales. Merci Jean-Pierre Cayembe d'avoir analysé l'actualité avec nous. Précisement, nous avons parlé du vote à l'unanimité et de la loi portant les patients de siège au Sénat ce mardi matin. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, on va poursuivre ce journal. Le coordonnateur et mondérateur de l'opposition dit responsable de nommé opposition politique congolaise Front Population contre la révision constitutionnelle. Lissanga Bounganga s'oppose à ses collègues de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. Cette dernière, on croit, Lissanga Bounganga, fait à tort de la semi-organe technique un lieu de véritable discussion politique, il a dit le lundi au cours d'un point de presse organisé à la faveur Notre-Dame des Fatimas. Je vous propose de suivre Lissanga Bounganga. Les fronts populaires constatent avec amertume que nos collègues de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition ont enlevé l'option d'appartenir désormais à la dynamique acquise au glissement. Ceci se justifie par le fait que nos collègues partisans du glissement ont fait à tort de la semi-organe technique un lieu de véritable discussion politique. Nos collègues membres de l'opposition acquises au glissement exigent de la CENI de lancer un appel d'offres de procéder, il jamais, à l'enrôlement sans savoir exactement quand cela commencera et quelle marge de manœuvre allons-nous disposer pour arrêter la CENI. S'agit-il d'un chèque en blanc, d'une naïveté ou des accords secrets ? Nos collègues de la dynamique de l'opposition acquises au changement, au glissement, décident de sensibiliser le peuple pour l'enrôlement tout en sachant qu'ils sont conscients que cette initiative va aboutir à quel que soit le cas de FIGI au glissement. Chers collègues membres de la dynamique de l'opposition acquises au glissement, hier, quand il reflit par que la chimie seront réglées toutes les montagnes des problèmes qui posent à ce stade l'organisation de notre pays d'inscrits crédibles et apaisés. Première réunion de prise au contact le lundi entre les membres de la Commission électorale nationale indépendante et la Commission nationale de droit de l'homme, les deux institutions d'appui à la démocratie veulent mettre en place un partenariat en vue du bon déroulement du processus électoral. En cours, en rapport à Sydney Vicky Moukéba, bienvenue, Mac Gambo, dans un rendu de RN Moussonnet. Cette rencontre entre les membres de la Commission électorale nationale indépendante et la Commission nationale des droits de l'homme était une occasion pour les deux institutions d'appui à la démocratie de prendre des contacts en vue d'un partenariat pour le bon déroulement du processus électoral en cours. Pour le président de la CNDH, Mouamba Mouchinko Ké Mouamous, son institution a, entre autres, mission de sensibiliser la population avant, pendant et après les élections. Car pendant cette période, on observe beaucoup de cas de violations des droits de l'homme. Vous savez, l'élection, c'est un droit politique que la CNDH a dans ses attributions. Et nous autres, nous avons les mêmes droits dans les droits civils et politiques. Sur cette région, nous devons harmoniser pour intervenir sur le terrain. Donc, il ne faut pas qu'une seule institution fasse la même chose que l'autre, mais il faut se repartir des tâches. Je pense, le moment a venu avec des termes de référence, que les services des institutions vont établir. Nous serons à vous dire que voilà, aujourd'hui, nous allons collaborer dans tel ou tel secteur. Mais sinon, nous nous sommes là pour la promotion et la proposition du droit de l'homme. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a promis de constituer un point focal d'ici 48 heures. En bref et en image, le procès en appel des présumés assassins des militants de droits de l'homme Flory Berché-Béa et Fidèle Bazana semblent loin de livrer ses derniers secrets. L'audience de lundi consacrée au réquisitoire du ministère public n'a pas eu lieu comme annoncé à la haute cour militaire. On parle du quorum non atteint suite à l'absence du rapporteur de la Chambre. Une absence qui a eu pour conséquence directe le report de l'audience pour le jeudi prochain. Ce nouveau report n'affecte en rien notre détermination d'aller jusqu'au bout a déclaré à la RTGA un avocat de la défense qui se dit toutefois impatient de connaître la position de l'organe de loi. C'est donc une affaire à suivre. Plus rien ne va au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba. En tout cas, une crise qui ne dit pas son nom s'écourt indéniablement le MNS François Mamba et son adjoint s'affrontent par médias interposés. Laurent Goulou a même déposé une plainte contre son chef hiérarchique. Le numéro 2 du mécanisme national de suivi accuse son titulaire d'avoir orchestré une campagne de dénigrement et diffamation contre sa personne. François Mamba priverait également à son adjoint d'autres avantages sociaux liés à son statut. La plainte déposée contre le patron de l'ADER est déjà sur la table du PGR dont ce document Léon Ngoulou accuse aussi son chef de ne pas lui communiquer le montant des sommes allouées au fonctionnement de cette structure. Allégation rejetée en bloc par François Mamba via son directeur de cabinet. Et puis les éléments de la police nationale congolaise sont plus qu'engagés à sécuriser les personnes et leurs biens à Goma et surtout l'étendue de la province du Nord-Kivu. Assurance faite lundi à la presse à Goma par le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord-Kivu au cours de la parade hebdomadaire. Le général divisionnaire adjoint Vital Awachango fonde son exploit sur le concours de la population pour que soient arrêtés les criminels encore en cavale. Il est au micro de Marti d'Acrouz-Olimba. Nous avons encouragé les policiers qui travaillent bien. Nous les avons exhortés de continuer à bien travailler pour qu'avec la population qui nous aide parce que sans population ce n'est pas possible que nous arrivions aux résultats que nous avons aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines au niveau de Katoï nous avons lancé un slogan. Donnez-nous les informations nous allons les traduire en actions. Voilà les actions aux policiers. J'insiste encore sur la discipline qui est la base de tout pour que nous puissions arriver à un bon résultat et les exhorter de travailler d'arrache-pied pour que réellement notre ville soit une ville apaisée. J'ai lancé aussi le message pour que nous puissions rechercher sur tous les gens qui sont encore en cavale. Vous vous rappelez qu'il y a eu évasion les capitaux. Féli, j'ai lancé il y a un certain bingo qu'on a arrêté vous vous rappelez encore il y a quelques temps l'homme qui changeait tout il vole le véhicule et il permette des pièces qu'on faire éco-flight handicap et la liberté de quelle manière enfouite ou quoi mais en tout cas j'ai lancé qu'on les cherche parce que les indices de vol de véhicule aujourd'hui ne peuvent pas être loin de cette bande. Nous collaborons c'est comme ça que vous voyez que tout ce que nous venons d'avoir ici nous allons transmettre en justice et la justice en tout cas va faire son travail la justice fera son travail ce n'est pas que dès que nous les envoyons en justice on va les tuer il y aura des procès il y aura des prononcés et la justice sera dans des normes et si par hasard il y a quelqu'un qui est peut-être libéré ou acquitté c'est tout à fait normal mais s'il revient et qu'il rentre encore dans le même problème nous allons les récupérer et les renvoyer là où il doit être nous faisons notre job la justice fait son job on va parler économie à présent plusieurs questions ont été abordées lundi 10 août au cours de la Troïquette stratégique présidée par le Premier ministre Romadette Apogno il s'agit de la situation économique sur le plan national international des dossiers sur la paix de la mission gouvernementale des péchés au sud qui vaut pour assister les victimes du tremblement de terre sont venus à Cabaret le dossier relatif à la CENI a également été abordé surtout qu'un plan de la trésorerie a été approuvé par le gouvernement et la CENI plus de détails dans ses propos recueillis pour vous par Martin Mdimbikapéga sur le plan international il n'y a pas beaucoup de changements il s'observe le raffermissement du dollar par rapport à l'euro par contre au niveau européen il y a la croissance qui n'a pas beaucoup connu de modifications à la hausse pour ce qui est de l'économie intérieure il s'observe que d'abord tous les indicateurs macroéconomiques sont sous contrôle ce qu'il faut observer c'est surtout la baisse générale des produits et des matières premières que ce soit les céréales il y a une baisse générale mais également les produits miniers notamment le cuivre qui a connu une baisse sensible allant jusqu'à 5 170 dollars la tonne métrique n'oubliez pas que déjà nous perdons beaucoup d'argent en ce qui concerne le produit pétrolier alors que nous avions nous enregistrions 35 millions de dollars chaque mois en termes de revenus provenant de la production pétrolière on est en dessous de 10 millions de dollars aujourd'hui la paie du mois d'août va être relancée dès le 15 août s'agissant des dossiers le gouvernement a dépêché une mission au sud de Kivu pour soulager un temps soit peu les populations qui ont été victimes du tremblement des terres pour ce qui est de dossiers également le dossier relatif à la CENI le gouvernement continue à s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de la CENI on ne peut bien gérer ce qui est mesurable et ce qui est mesurable ne peut l'être sans statistiques ce principe des statistiques a été valorisé par les lauréats de l'Institut supérieur des statistiques qui ont terminé leurs études en licence édition 2014-2015 c'était à l'occasion d'une soirée organisée à leur honneur par les députés nationales de données Moussoudi lui-même lauréat de l'ISES c'est un reportage signé Richard Chakoukanigali bienvenue Magambo les études supérieures et universitaires sont sanctionnées par l'obtention d'un titre académique après la soutenance publique d'un mémoire d'un travail de fin de cycle ou d'une thèse c'est ce que l'on puisse dire pour le député national Diodoné Moussoudi qui a terminé avec brio ses études supérieures à l'Institut supérieur des statistiques en décrochant le diplôme des licences en statistiques et planification économique un diplôme qui vient apporter une valeur ajoutée à d'autres diplômes qu'il a déjà décroché dans son parcours académique c'est pour honorer ses condisciples de deuxième licence qui ont terminé aussi leurs études que le député national Diodoné Moussoudi a organisé cette réception festive députés nationaux membres de famille membres du corps scientifique académique et administratif membres du comité de gestion de l'ISES tous étaient là pour donner un cachet spécial à cette cérémonie dans son allocution le chef de promotion de la deuxième licence Benin Zimba a démontré l'importance des statistiques dans le développement d'une nation on ne peut bien gérer que ce qui est mesurable ce qui est mesurable ne peut l'être sans la statistique voilà pourquoi les nations qui ont compris bien avant les rôles de la statistique sont devenues aujourd'hui des grandes nations de la planète même lecture pour l'heureux lauréat Diodoné Moussoudi le pays a un grand défi et ce défi que nous devons relever tous chacun à son niveau la statistique c'est comme une plaque tournante où toutes les disciplines doivent venir se ressourcer pour essayer de faire des analyses appropriées le défi que nous avons par exemple pour l'émergence de la RDC en 2030 sans la statistique vraiment sans les données statistiques fiables on ne peut pas faire un plan ou un programme efficace le directeur général de l'ISES a profité de cette cérémonie pour demander au pouvoir public de se référer aux statisticiens pour fiabiliser certaines données allusion faite entre autres à l'enrôlement et au recensement pour lier l'utile à l'agréable les invités ont partagé un verre et un repas saisonné au padidonce et dans le reste de l'actualité l'allaitement et le travail c'est le thème qui va accompagner cette année la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel lancée le lundi 10 août à l'échelle mondiale l'organisation mondiale de la santé OMS entend ainsi sensibiliser la femme travailleuse qui allait à disponibiliser du temps nécessaire pour l'allaitement du bébé Irène Moussounet pour le commentaire Le lait maternel reste un aliment des bases incontournables pour la croissance du bébé et son épanouissement et les femmes travailleuses doivent en être conscientes Je vais demander à ces femmes d'accorder cette chance à leurs enfants parce que c'est à partir de l'allaitement maternel que la mère transmet l'amour à son bébé et l'allaitement maternel contribue vraiment à la croissance de l'enfant A travers le thème choisi cette année pour commémorer la semaine mondiale de l'allaitement maternel à savoir l'allaitement et le travail les différents partenaires du monde de la santé pensent ainsi sensibiliser la femme travailleuse allaitante pour qu'elle arrive à créer l'équilibre entre le travail et les horaires d'allaitement de son bébé non pas vraiment parce que juste après l'accouchement j'ai trois mois de congé de maternité alors je me prépare je m'organise en sorte que déjà quand mon bébé a un mois je commence à associer le lait maternel et les biberons ce qui fait que quand je commence le travail trois mois après à la maison de continuer avec le biberon ça ne pose aucun problème donc quand je rentre le soir là je peux allaiter mon bébé et même le soir je mélange toujours le biberon et le lait maternel l'allaitement exclusif du bébé au sein maternel pendant plus de six mois reste une priorité pour l'OMS qui compte faire un plaidoyer auprès des décideurs dans le but de disposer dans un avenir proche comme en Occident des cadres appropriés d'allaitement sur le lieu du travail permettant aux femmes employées d'allaiter normalement et en temps réel leurs enfants un point de vue contesté par une femme travailleuse oui c'est un point de vue que je ne partage pas parce que pour moi c'est exposer mon enfant moi je souhaiterais qu'on puisse accorder à la femme qui vient d'accoucher une heure peut-être elle peut rentrer à la maison allaiter son enfant et puis revenir au travail mais amener mon enfant au bureau il y a combien de femmes il y a combien de personnes là aussi sur le plan sanitaire c'est pas propre stimuler la sortie du lait maternel après accouchement il est recommandé de mettre l'enfant au sein dès les premières heures de la naissance le lait maternel contient 80% d'eau et le cholestrone un liquide jaunâtre très riche en vitamine et protéines qui constitue le premier vaccin de l'enfant et sa protection et sa protection contre les maladies un regard à présent vers le Picasso Beach espace touristique situé dans la commune de l'Ansele initiative d'un congolais Manzambi Kazako Samuel animé par la volonté d'attirer l'attention non seulement des congolais mais aussi des étrangers à valoriser le Congo le Picasso Beach offre à si nombreux visiteurs un divertissement inégalable et bien à la découverte de ce coin de l'Ansele qui sera inauguré dans quelques jours avec Martin Mouzim Bikapenga Patrick Guissot et Pompil à Papa 2 A bord de ces bus les invités des Manzambi Kazako Samuel venus visiter le Picasso Beach espace touristique situé dans la commune de l'Ansele installés ces nombreux visiteurs ont été séduits par les merveilles de la nature offerts par ce site récréatif à l'intérieur de ces pédalos ils ont oublié le stress de la semaine et profité du week-end grâce à l'initiative de Manzambi Samuel ce congolais qui tient à promouvoir le tourisme en RDC d'autres jeux sont aussi bien aménagés pour les enfants quel que soit l'âge les adultes eux n'ont pas été oubliés à la satisfaction des invités les impressions sont très bonnes et je pense qu'un espace de détente un espace de jeux pour enfants un espace de détente pour adultes qu'il faut vraiment fréquenter et ce que j'ai trouvé c'est vraiment formidable j'ai vraiment aimé le paysage Cérise sur le gâteau un mai diversifié a été servi aux visiteurs qui ont promis de revenir je vois comme si j'aurai beaucoup de temps de venir ici surtout chaque week-end en tout cas c'est waouh le site parle de lui-même pour dire que le tourisme est important parce qu'aujourd'hui le tourisme est considéré comme l'industrie de l'avenir plage plage terrain de tennis air de jeu un buffet à la taille des autres sous le rythme de la rumba congolaise seront désormais ouverts au public dans ce coin de la capitale congolaise pour un divertissement inoubliable Mesdames, Messieurs je vous rappelle l'essentiel des titres développé au cours de ce journal midi vote à l'unanimité ce mardi par les sénateurs de la loi portant une partition de siège pour les élections locales et municipales au cours de cette nouvelle session extraordinaire à la chambre haute du parlement tous les 77 votants ont dit oui merci